Au niveau, en l'occurrence avec l'université de Genève, qui forment sur la formation hospitalière, qui forment sur la lecture critique, il y a d'autres cours sur le montage audiovisuel, la réalisation audiovisuelle également, donc j'en ai fait une petite spécialité. Et puis, en gros, il y a beaucoup d'éléments, oui, il y a un parcours relatif à l'industrie. En 2000 également, les pharmaciens d'officine ont voulu, ils sont ambitieux les pharmaciens d'officine, ils ont voulu un peu intégrer le circuit de la distribution des médicaments. Donc ils se sont constitués en groupement, c'est le premier groupement de pharmaciens d'officine, enfin le deuxième après le GFAL. Et c'est celui qui a duré le plus longtemps. Donc les pharmaciens se sont constitués en société par action, c'était la première société par action qui existait, l'une des premières sociétés par action qui existait à l'époque. Donc c'est la première relative aux médicaments, donc c'est un groupe de pharmaciens qui se sont constitués en société à l'ALMA. Et puis cette société progressivement s'est agrandie, il y a eu plusieurs ouvertures de capital. Au départ, c'était se contenter de la distribution de médicaments, puis en 2006, l'ouverture du capital est importante, et elle a été faite pour des nouveaux actionnaires en vue de lancer la production. Donc c'est comme ça que j'ai pu, qu'on m'a demandé, qu'on m'a sollicité pour intégrer le conseil d'administration de la société par action, PharmaInvest en l'occurrence, pour ne pas la citer. Et puis grâce à cette société, on a pu, d'abord on a été formé, on a fait une formation en management, management opérationnel pendant une année, les membres du conseil d'administration, les douze membres. Et puis on a pu donc maîtriser un peu le process, je vous dis ça, parce que c'est très important, ce sont des compétences à acquérir pour celles et ceux qui souhaitent suivre le conseil de M. Chiba. Il ne faut pas croire que l'industrie c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas réaliser. C'est des choses qu'on peut tout à fait réaliser. Il faut avoir l'idée, il faut s'organiser, il faut acquérir les compétences nécessaires et ensuite se lancer. On voit que, et puis finalement, le projet lancé par PharmaInvest Productions PIP est en bonne foi. Il y a eu une étude américaine, une étude allemande, qui a fait le, j'ai oublié le terme, l'ingénierie, tout à fait, tout à fait. Et donc, ils sont au stade de la construction de l'unité en elle-même, béton. Donc, les équipements ont été, l'étude des équipements a été faite. Et donc, incessamment, on se peut, il compte, il y a eu un peu de retard, mais il compte se lancer dans la production de formes sèches, de formes liquides, de formes stériles. Donc, vous voyez, c'est une unité de production qui répond tout à fait aux normes. Alors, il ne faut pas se dire que, ah, l'azeme le choix ou l'azeme la dac, pas du tout. Ce sont des choses qui sont tout à fait réalisables. C'est une société par action qui a travaillé dans les règles de l'art en Algérie, avec la loi de notre pays, et qui avance doucement, mais sûrement. C'est un excellent, j'en ai proposé à l'ARPEC d'en parler plus profondément, parce qu'ici, en 10 minutes, ça va être très difficile de vous donner plus d'informations. Mais je reste disponible auprès de l'ARPEC pour leur donner toutes les informations nécessaires pour celles et ceux qui souhaitent s'intéresser à ce secteur. Donc, depuis, je suis intéressé à la communication. De rédacteur en chef du courrier du pharmacien du syndicat, je suis passé, j'ai quitté l'officine, ça fait maintenant un peu plus d'une année. Je suis passé le pharmacien journaliste médical au sein d'une autre entreprise de distribution. C'est une société d'un groupement de pharmaciens. Et depuis le mois de juin, je suis chargé d'informations au sein du Conseil de l'ARPEC. Donc, en gros, la communication, c'est un élément qui m'a toujours passionné. La communication médicale pharmaceutique, c'est encore vraiment tout nouveau dans notre secteur. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup, il y a encore pas mal de zones qui restent encore explorées. Et donc, à travers les discussions, à travers ce type d'activité, on peut en discuter et puis ouvrir de nouveaux horizons. Et je vous remercie.